Nous sommes dans les Jardins de la Déesse, qui est un très beau parc que nous avons mis en place dans le quartier Bordeaux-Seine. C'est l'occasion ce matin de poser aussi la première pierre pour un immeuble de bureaux qui va être construit dans ce quartier, où il y a déjà une société d'ailleurs qui va venir s'y installer parce qu'on est toujours très attentifs à faire venir des entreprises à l'Anière. On a un nouveau maire adjoint à la culture et aux manifestations publiques qui est Thierry Selyer. Et avec lui, on va développer tout un programme justement culturel, y compris dans les quartiers. Que la culture, ce ne soit pas simplement une question de centre-ville, mais qu'on puisse vraiment décentraliser la culture. L'Anière, c'est une ville, mais c'est aussi cinq villages. Et dans ces cinq villages, il y a ce quartier Bordeaux-Seine. Ce quartier Bordeaux-Seine qui n'était pas très connu par les quatre autres, tout simplement parce que c'est un quartier nouveau et qu'il fallait le faire connaître aux quatre autres villages. Et ça a été notre objectif. L'objectif de cette grande fête populaire, c'est de leur dire voilà, il y a un nouveau quartier. Venez le voir, venez le découvrir et puis venez l'intégrer aux autres quartiers de la ville. Car une ville, c'est une entité, mais c'est aussi des individualités. Et ces individualités, c'est, je dirais, avec leurs différences, qu'on arrive à faire un tout. On souhaite en faire un quartier exemplaire en termes de construction, notamment avec les matériaux, pour la biodiversité, pour le développement durable, pour la qualité architecturale. C'est formidable, vraiment, et c'est intelligent et c'est bien, ça donne la vie au quartier. C'est un peu positif parce qu'on est un petit peu excentré de la ville et du coup, si ça peut faire venir d'autres personnes dans notre quartier, ce serait bien. Et Ami l'attard ! Je trouve, moi, c'est fun, mais en plus, j'aime pas menager il y a pas longtemps. Et c'est cool parce que, bon, on peut un peu connaître les voisins, on peut prendre conscience avec eux, on peut parler, s'échanger. Ça change un petit peu, ça fait un petit peu d'animation dans le quartier, c'est très bien. Voilà, ça devrait être fait plus souvent, je trouve. Sous-titrage Société Radio-Canada